L'UTBM, l'école d'ingénieurs du pays de Montbéliard, ouvrait ses portes. Aujourd'hui, près de 1200 jeunes sont venus un peu de toute la France. Preuve du rayonnement de l'établissement qui figure parmi les meilleurs au monde. Stéphanie Bourgeau et Laurent Brocard. Dehors, tout est calme. Dedans c'est la ruche. Les couloirs bourdonnent de questions. Les candidats volent d'un stand à l'autre. La moitié bouillant d'impatience a même décollé de loin, bien avant l'aube. Bravant des conditions météo tout à fait locales. Il fait très froid et encore, il fait quand même plus chaud. Ça pique, mais ça va. On tient. Son grand frère est passé par cette école. On est très contents de cette école. Je voulais qu'il puisse voir à quoi ça ressemblait pour pouvoir être sûr de se lancer dans ce cursus en espérant qu'il soit accepté. Trois campus, 2700 élèves et une devise. La tech, rien que la tech, toute la tech. L'UTBM n'a presque plus besoin de faire l'article. Sa réputation la place tout en haut de la pyramide Parcoursup. Le rayonnement de l'établissement est peut-être la spécificité de certaines de nos formations d'ingénieurs qui sont relativement rares, voire uniques en France. Je pense une formation d'ingénieurs en mécanique et ergonomie, par exemple. Des formations d'ingénieurs en énergie, qui sont l'un des grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, et donc qui sont très attractives. Effectivement, le département énergie, classique ou renouvelable, fait carton plein. L'ingénieur de demain soigne son futur. C'est des thématiques qui rentrent dans notre monde actuel. Le développement durable, etc., c'est des enjeux. Et il faut donc essayer au mieux de travailler sur ces aspects-là et d'améliorer un peu notre monde, on va dire ça comme ça. Et l'énergie, elle vend aux poupes. Donc nos étudiants ne chambent pas. D'ailleurs, nos statistiques, c'est un recrutement à 100% après 1,5 mois, après le diplôme. Donc il y a une embauche quasi immédiate, si ce n'est pas durant le stage de fin d'études. Des chiffres qui font rêver, mais qu'il faut tempérer. Un candidat sur 10, voire sur 15 seulement, décrochera son admission.